... Je pense qu'en fait, il s'agit d'une quête. Je pense que c'est une quête familiale sur une histoire familiale. Et je pense que cette quête familiale, pourquoi à un moment donné de sa vie, on va rechercher une histoire familiale ? Certainement parce que ça vient questionner quelque chose de plus intime, de plus souterrain, en fait. Donc cette histoire familiale, elle est liée à mon grand-père, chez qui j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais enfant, et adolescente. Et la famille de mon grand-père est morte pendant la guerre, massacrée pendant ce qu'on a appelé la Shoah par balle, c'est-à-dire les 30 000 hommes nazis, les Enzazgruppen, les commandos de la mort qui sont partis de Berlin, dès 1941, et qui ont, comment dirais-je, traversé l'Europe, et qui ont tué plus d'un million et demi de personnes à l'est de l'Europe. Ma famille est morte comme ça, en fait. Et mon grand-père n'en a jamais, jamais parlé. Non pas qu'il les avait oubliés, mais tout simplement, je pense que ça lui était insupportable. Donc il n'a jamais même prononcé le mot « maman » devant nous, en fait. C'est comme s'il était né, voilà, là où je l'ai connu, dans son appartement, Place Clichy, à Paris. Et en même temps, quand on ne raconte pas une histoire, eh bien c'est là qu'elle suinte, on va dire. Et je pense que dans cet appartement, qui était ce lieu d'enfance et d'adolescence, ils étaient partout et ils étaient omniprésents. Et quand je parlais tout à l'heure d'une quête plus intime, c'est au fond, donc pourquoi on s'intéresse à cette histoire ? Moi, je viens d'une famille mixte, si je puis dire. Mes grands-mères n'étaient pas juives, mes grands-pères l'étaient. Et je pense que pour ce grand-père-là, qui s'appelait Boris, qui avait quitté sa famille, qui avait épousé une femme non-juive avant la guerre, qui l'aimait, enfin je veux dire qu'ils étaient amoureux, ce qui était à l'époque quelque chose qui ne se faisait pas vraiment, c'était compliqué de quitter son clan. Mais quitter son clan, adopter un peu d'autres usages, déjà venir à Paris tout simplement, quand on vient du fin fond de la Russie, épouser une non-juive, c'était déjà une traversée. Et quand on perd sa famille et qu'elle meurt parce qu'elle est juive, je pense qu'il y a un sentiment de culpabilité très fort en fait. Et moi, je me suis retrouvée, j'ai grandi dans cette famille mélangée, et c'est très bien, j'en suis très heureuse d'ailleurs. Je suis traversée par plusieurs histoires et plusieurs origines. Et je dis souvent, je dis d'ailleurs dans mon texte, j'habite une frontière. Seulement, je pense qu'une frontière, elle n'est pas forcément neutre. Et l'histoire de mon grand-père, elle m'a poursuivie, elle m'a certainement obsédée. Et il y a trois ans, en fait, je ne sais pas pourquoi, ma fille venait de naître, j'ai commencé à jeter quelques mots sur un cahier, mais comme ça, sans savoir que ça deviendrait un livre, pour me souvenir de ce lieu que j'avais tant aimé, de ce grand-père que j'avais tant aimé. Et en fait, ce sont les premières lignes de mon livre. Et en fait, j'ai commencé à tirer un fil, et il m'a paru nécessaire, et même, c'était même indiscutable, rien d'autre ne pouvait se passer dans ma vie, j'ai quitté mon boulot, et je m'y suis consacrée, je les ai cherchées dans les archives, je suis allée en Ukraine, parce qu'aujourd'hui c'est l'Ukraine, je suis allée en Israël, etc. Voilà, pour essayer de retrouver cette mémoire, et au fond, c'est ce que je disais tout à l'heure, une histoire familiale est aussi une histoire intime, et en les cherchant eux, je me suis trouvée moi aussi. Et ça a répondu certainement à une fragilité, fragilité identitaire, personnelle, féminine, enfin, voilà, c'est une quête double. J'en ai lu un de là très récemment, et c'est un livre d'Aaron Appelfeld, qui s'appelle Les partisans, et je suis très heureuse d'en parler, parce qu'Aaron Appelfeld a été très important pour moi, d'abord en tant que lectrice, et dans ce travail, au fond, parce qu'Aaron Appelfeld a perdu les siens, ce qui n'est pas mon cas, puisque lui a vécu la guerre, et je ne compare pas, mais ce que j'ai adoré, c'est qu'il a retrouvé les siens dans ses rêves, et moi, ça a commencé comme ça. Et comme j'aime Pérec, pour des raisons, voilà, c'est recherché par les traces, interroger les lieux, etc., et les partisans m'ont bouleversée. Et c'est une histoire méconnue, qui est d'ailleurs totalement en écho avec ce qu'a traversé ma famille, c'est-à-dire l'histoire des fosses. Il y a eu aussi, on en parle peu, une résistance juive active, minoritaire, mais parce que les juifs n'étaient pas un peuple armé, enfin, je veux dire, ils vivaient au banc des villes, etc. Mais il y en a qui ont pris les armes, et j'ai un des frères de mon grand-père, on disait qu'il était mort, une arme à la main face aux Allemands, et c'était un partisan, comme les partisans d'Aaron Appelfeld. Voilà, qu'il faut lire et relire. Sous-titrage Société Radio-Canada